Salut les filles, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin ! Ça va être une vidéo make-up, je me suis dit pourquoi pas vous présenter un total make-up avec des produits que vous pouvez retrouver facilement ici en Nouvelle-Calédonie parce que c'est vrai que dans mes vidéos make-up, je vous présente beaucoup beaucoup de make-up qui vient de l'extérieur parce que voilà, je commande beaucoup et je me suis dit tiens, ça serait une bonne idée de vidéo et puis voilà, donc n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez déjà testé tous ces produits c'est des produits que j'avais déjà dans mes tiroirs à part deux produits que j'ai acquis récemment on va dire mais le reste c'est des produits que normalement vous avez déjà vu à peu près dans certaines de mes vidéos make-up, bon je vais arrêter de blablater sinon ma vidéo elle va durer longtemps et je ne veux pas justement que cette vidéo dure trop longtemps il y a juste un truc que je n'ai pas pu parce qu'il n'y avait rien qui me convenait c'était pour les sourcils, vous savez que je suis très compliquée au niveau des sourcils moi je suis toujours, si vous voulez j'ai toujours adoré la pommade de chez Anastasia Beverly Hills ensuite dans une, je crois dans la dernière vidéo je crois que je vous ai dit que j'avais changé un peu ma routine sourcils et puis ça j'avais du mal à trouver dans les grandes surfaces ou même dans les magasins de cosmétiques du coup je me suis dit que c'est la seule chose que j'allais laisser telle quelle enfin bref, du coup on va commencer maintenant je voulais vous parler de cette base de chez Makeup Forever que j'ai eu en promotion c'est une base de maquillage protectrice quotidienne SPF 50 UV Prime et c'est une base que j'aime beaucoup parce qu'elle va venir protéger votre peau de tout ce qui est pollution et surtout du soleil et moi en ce moment c'est ce que je recherche dans toutes mes crèmes et dans tout ce que j'utilise en fait donc je vais venir appliquer une petite noisette, ça va venir hydrater un petit peu le seul problème que j'ai avec cette base c'est le fait qu'elle, je pense que comme c'est une base hydratante ça a tendance à, ma peau elle a tendance à régresser très très vite mais sinon voilà, c'est une base que j'aime beaucoup non, voilà, j'applique pas beaucoup et vous voyez que c'est comme une crème solaire en fait donc voilà ensuite, ce que je vais venir faire c'est qu'en ce moment la seule chose que je ne vais pas vous proposer c'est un fond de teint parce qu'en ce moment je n'utilise pas beaucoup de fond de teint mais vous avez, moi j'ai mes chouchous que je vais vous présenter, c'est deux-ci de chez Dior et sinon vous avez les L'Oréal aussi attendez, je regarde vous avez les Accords Parfaits de chez L'Oréal que j'aime beaucoup et ça que vous pouvez retrouver en grande surface et vous avez le choix au niveau des teintes mais moi ce que je vais venir faire c'est que je vais venir appliquer cette nouveauté de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup attendez, je vais vous lire quand même ce qu'ils disent sur cet anti-cerne les cernes sont moins marquées et les imperfections atténuées dans 96% des cas le résultat est lumineux, le produit est hautement couvrant haute couvrance, il ne laisse rien transparaître et offre une correction optimale sa texture liquide et fusionnelle, hautement concentrée en pigments réflecteurs de lumière offre un fini naturel et éclatant donc moi j'ai pu tester l'anti-cerne, ça va faire à peu près 15 jours c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup beaucoup, il est assez modulable je ne vais pas dire que c'est une haute couvrance mais vous pouvez obtenir une haute couvrance justement en appliquant plusieurs couches mais moi ce n'est pas ce que je recherche c'est un anti-cerne déjà que j'utilise en base à paupières et c'est un anti-cerne qui je trouve fond assez bien à la peau c'est dommage qu'il n'y a pas plus, encore plus de teintes parce que là je crois qu'ils ont, je ne sais pas s'ils n'ont pas 15 teintes mais voilà j'aime beaucoup, ça fait deux semaines que je teste ce produit et j'aime beaucoup 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 ce n'est pas quelque chose qui va venir parce que vous savez moi ça y est j'ai la tontaine donc j'ai beaucoup de petites ridules mais ça ne marque pas plus qu'un autre anti-cerne c'est un anti-cerne qui ne va pas plus filer dans les ridules on va dire qu'en fin de journée ça commence à rentrer dans les ridules mais si c'est qu'en fin de journée ça veut dire que pour moi c'est un bel anti-cerne c'est pas le meilleur mais c'est un bel anti-cerne après j'ai jamais, honnêtement j'ai jamais, je ne l'ai jamais testé sans poudre parce que moi voilà vu que je suis assez marquée au niveau des cernes si je poudre c'est catastrophe et ça me fait avec tous les anti-cerne donc c'est pas que avec celui-là je vais venir aussi vous savez là où j'ai les zones d'ambre un petit peu là et je vais mettre un petit peu ici et ça a très bien tenu avec mes fards à paupières parce que je l'ai utilisé aussi en tant que base à paupières et ça a très bien tenu je vais utiliser une poudre de chez Yves Rocher aussi que j'aime beaucoup mais là je ne vais pas venir poudrer mon anti-cerne je vais juste poudrer le reste de mon visage et ça je vais venir faire avec un pinceau comme ça un peu, un peu, non pas biseauté qui part en pointe, assez fluffy et je vais venir appliquer ma poudre avec ça et moi ce que je fais les filles c'est que avant je faisais toujours des gros mouvements circulaires mais maintenant non je tapote en fait la poudre donc du coup j'aurai un peu plus de dépôt sur ma poudre je vous ai dit je viens prendre un gros pinceau comme ça et je vais venir enlever l'excédent ensuite ce que je vais faire c'est que je vais venir appliquer ma poudre bronzante de chez L'Oréal c'est la première fois même toutes les poudres bronzantes que j'ai commandées de grandes marques je ne les ai pas aussi vidées que ça et vous voyez que celle-là c'est ma poudre préférée et c'est la Tintin, que je ne dis pas de bêtises Amalfi Medio et après on est avec un pinceau comme ceci et là ce que je fais avec la poudre c'est que je viens la déposer là où je veux et après je remonte légèrement désolé les filles si je regarde ici c'est que j'ai juste mon miroir là et vous voyez, je remonte légèrement déjà rien qu'en mettant de la poudre bronzante c'est déjà mieux on n'oublie pas le double montant donc j'aime beaucoup les blushs de chez Maybelline surtout cette gamme là où vous avez 3 attendez vous avez 3 blushs et un highlighter qui s'est cassé la gueule et j'aime beaucoup mélanger toutes ces teintes donc c'est ce que je vais venir faire parce qu'en plus c'est des poudres qui ont un côté un peu glowy on va dire je ne sais pas si vous voyez mais tout de suite ça apporte un côté bonne mine que j'aime beaucoup honnêtement les filles je ne sais pas ce que ça donne parce que je n'arrive pas à voir d'ici je vais prendre mon gros pinceau fluffy et je vais venir estamper et mélanger le bronzer et le et le le farajou faire mes sourcils je crois que je vous ai déjà parlé de cette enfin de cette technique c'est ma technique je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise mais moi j'aime beaucoup en fait je vais venir appliquer mon fixateur de sourcils de la marque de chez MAC en teinte transparente là et je vais venir appliquer je brosse un coup comme ça et ensuite je reviens les positionner comme ça et je ne fais que sur un ensuite je viens prendre mon pinceau biseauté et je vais venir avec cette palette c'est une vieille palette c'est ma première palette de maquillage et je vais venir appliquer cette teinte ci juste venir vous voyez combler le le je trouve que c'est un peu plus un peu plus naturel on va dire même si bien c'est que c'est pas naturel ensuite ce que je vais venir faire c'est que je vais venir j'ai pas de palette à vous proposer je sais que Maybelline propose des palettes j'en avais une mais je l'ai donné à ma soeur mais je sais qu'il propose de très jolies palettes et j'avais déjà testé la nude je crois elle était très bien mais moi en ce moment je ne me maquille pas trop les yeux je ne sais pas ce que j'ai j'ai la flemme peut-être mais j'aime beaucoup venir par contre appliquer un petit fard un petit peu irisé juste pour apporter de la lumière à ma paupière et je viens toujours utiliser mon highlighter l'highlighter que par exemple j'utilise aujourd'hui c'est ce que je vais utiliser sur ma paupière et là pour le coup c'est le Inglot que j'aime beaucoup en appliquant c'est un highlighter assez doré donc je vais venir juste appliquer pour faire genre comme de la de la lumière voilà ça va m'apporter un petit côté lumineux et glouis en même temps et je vais faire ça de l'autre côté mais assez grossièrement quoi c'est pas quelque chose de voilà et ensuite je viens reprendre mon bronzer et juste pour définir mon creux de mon creux de paupière je viens prendre un pinceau biseauté un pinceau fluffy et sans peur quoi et je vais venir juste creuser un petit peu chouchou en ce moment il a il a battu le volume de chez Chanel il a battu tous les mascaras mais celui-là au début je l'ai pas enfin si il était bien mais c'était pas plus que ça et c'est en vieillissant que que j'apprécie encore plus et qu'il est encore plus efficace là vous allez voir la différence entre cet oeil et cet oeil je sais pas si vous voyez bien ce que ça donne avec le mascara mais je le kiffe par contre en ce moment je mets pas de mascara sur les cils inférieurs je sais pas en ce moment j'aime bien laisser comme ça donc voilà ce que ça donne et vous voyez que le je sais pas si il vient d'ici mais le rendu du je vais prendre mon miroir le rendu du de l'anti-cerne j'aime beaucoup vous voyez il a pas encore filé dans les il a pas encore filé dans les ridules pourtant là j'ai j'ai une grosse ridule ici mais on va dire une grosse ridule une grosse ridule beaucoup beaucoup et ça marque pas trop c'est très discret après c'est pour ça que je vous dis que moi je pense plutôt que c'est une couvrance modulable on va dire moyenne à forte qu'une totale couvrance mais c'est un très 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 bel anti-cerne et pour le prix j'ai envie de vous dire on va pas se priver je vais venir je vais venir fixer mon make-up avec le super fixe spray fixateur de déma de maquillage anti-pollution à l'eau florale de rose de chez adopt que j'aime beaucoup et là tout le monde doit se dire elle a pas mis son highlighter mais en fait en ce moment je mets l'highlighter à la fin justement parce que je trouve que ça se voit mieux avec le spray et je vais venir prendre mon pinceau highlighter et je vais venir appliquer celui de chez Inglot pour celles pour celles qui aiment les highlighters discrets et sans paillettes je sais pas c'est pas un highlighter que je vous conseille c'est plus ça ça va être plus un highlighter je sais pas ce que vous allez voir d'ici voilà c'est assez moi je trouve qu'il est assez claquant donc mais voilà je l'aime beaucoup donc je vais venir l'appliquer comme ceci en remontant jusqu'ici vous voyez le glow que ça donne et je trouve que le glow il est encore plus présent avec le spray en fait par contre c'est un c'est un highlighter qui marque je trouve assez la texture de de la peau mais c'est un très très joli highlighter il y a rien à dire moi j'aime beaucoup les lèvres donc les lèvres en ce moment je suis beaucoup nude en ce moment je sais pas pourquoi et je recherche beaucoup aussi les rouges à lèvres je suis plus dans les rouges à lèvres comme ceci que dans les rouges à lèvres liquide je sais pas ce que j'ai en ce moment donc ce que je vais venir faire c'est mon combo préféré du moment et ça se voit parce que je l'ai bien défoncé celui-là c'est un de chez de chez Péguissage par contre j'ai peu la référence si attendez 13 0 1 16 de toute façon je vous noterai en barre d'info est-ce que je vais faire en fait ce que je fais c'est que je vais venir faire le contour de mes lèvres avec le crayon vous voyez je déborde un petit peu juste pour faire un peu effet lèvres pulpées là et pareil pour en haut et ensuite je coloris les cantons en fait là voilà et ensuite je vais venir appliquer un rouge à lèvres de chez MAC c'est le crème cheese crème cup qui est un peu plus clair que mes lèvres et je vais venir appliquer juste à l'intérieur et voilà ce que ça donne et j'aime beaucoup cet effet après on peut venir appliquer un gloss pour encore plus d'effet volume mais moi j'aime bien comme ça ça suffit donc voilà les filles pour ce petit make-up avec que des produits que vous pouvez retrouver ici en Nouvelle Calédonie vous voyez que quand même on a de quoi de quoi faire un make-up total face on va dire tout ce que je vous ai présenté je vous mettrai en barre d'infos même les liens où vous pouvez les acheter et tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo c'est que des produits que j'aime là récemment j'ai découvert le nouvel anti-saint de chez Yves Rocher je crois il est à 1500 et je crois même qu'il est en promotion je ne suis pas très sûre à moins que la promotion elle est terminée mais je sais qu'il était en promotion et voilà une très belle découverte pour l'anti-cerne comme je vous ai dit par contre je n'ai jamais testé l'anti-cerne poudré parce que vous savez que comme je vous dis mon contour des yeux c'est pas la peine peu importe l'anti-cerne je ne poudre jamais parce qu'après ça devient trop cakey trop sec pour moi mais sinon c'est un très bel anti-cerne et la base aussi de chez Make Up For Ever pour celles qui font très attention à leur peau par rapport au soleil je vous conseille je vous conseille cette base peut-être pas pour les peaux grasses mais les peaux sèches mixtes je vous conseille vous voyez moi j'ai la peau mixte parfois à grasse j'utilise sans problème mais voilà je pense qu'on a tendance à briller un peu plus que d'habitude en mettant cette base mais rien de méchant après voilà ça dépend toujours de chacun de comment la peau elle réagit avec les produits et sinon tout le reste je pense que vous avez déjà vu au moins une fois dans mes vidéos donc voilà les filles j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà testé certains de ces produits et puis voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait à la liker et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao